Musique Excellente matinée à vous tous ! Bonjour, bienvenue en 2019 ! Bienvenue à vous tous ici sur Canal ! C'est la première matinale de cette année 2019 pour la partie week-end. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir. Je ne m'étalerai pas sur les voeux, je vous souhaiterai juste que 2019 soit la bonne, tout simplement. Alors ce matin, au programme de la matinale, on se retrouve avec toute l'équipe d'ailleurs, que l'on salue en régie. Une émission réalisée aujourd'hui par Clémo, préparée par Meryl Laclaque. On salue toute l'équipe en régie, ici et ici en studio. Et ce matin, on va commencer avec Dr Benachnou. Dr Benachnou qui sera avec nous pour parler aujourd'hui de l'IMC, l'indice de masse corporelle. On en parle avec lui, si vous le permettez. De quoi bien commencer l'année, comprendre son poids. Et comme on dit, pour bien vieillir, il faut absolument maigrir. On en parlera avec lui tout à l'heure. Bachir Amoukran, lui c'est notre spécialiste emploi. Avec lui ce matin, on va parler de la lecture. La lecture, son importance. La lecture et comment lire, quoi lire exactement. Ce sera avec lui que l'on abordera cette question aujourd'hui. Nordin Améroj, il est président d'une association il y a quelques années. Ça fait déjà quelques années qu'il défile sur notre plateau tous les mois de janvier. Les mois de janvier coïncident aussi avec un événement qu'il organise ici en Algérie. Il s'agit d'un dinégalable pour récolter des fonds. Alors lui, il est à la tête d'une association nommée Une canne pour l'Afrique. Si vous avez déjà suivi cette émission, vous l'avez peut-être croisée. Il a œuvré pour permettre aux non-voyants et aux malvoyants d'obtenir le matériel qui leur permet de faciliter leur quotidien. On en parlera avec lui ce matin. Il sera d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Et puis on finira tout à l'heure avec un ex-docteur vétérinaire, même si on le reste toute notre vie en réalité. Alors lui, c'est docteur Nostafa Badri-Marloul. Il est vétérinaire de formation, de métier. Depuis quelques années, il se consacre à l'artisanat, à la poterie. Il est auteur de livres pour enfants. Le tout, ça donne une belle exposition qui est disponible au niveau du Chenois, le centre culturel de Chenois qui est géré d'ailleurs par l'Office national de la culture. Et de l'information, on en parlera avec lui aussi sur ce même plateau. Allez, bienvenue à vous tous. On embarque pour la météo. C'est parti. Suivez l'air du temps avec Mobilis. On démarre doucement cette matinale, vous l'aurez compris. On y va avec la météo du jour et c'est présenté par Friel. Friel, bonjour. Excellente année 2010. Merci beaucoup Mahlès. Bonne année à vous et bonne année aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, côté ciel, le temps s'annonce plutôt couvert à l'est avec possibilité de quelques faibles puits. En début de matinée, a signalé aussi beaucoup de brouillard. Après dissipation des nuages bas, du brouillard, le soleil reprendra le dessus à l'ouest vers le centre. Le temps s'annonce variable, notamment près des côtes centre, notamment vers le centre-est. Et puis sur la partie sud, rien à signaler. Le soleil sera très présent encore une fois sur la majeure partie des régions sahariennes, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre au Sahara oriental jusqu'au sud des oasis. Voici à présent les températures. Elles restent deux saisons. Il fait relativement froid, notamment à l'intérieur du pays avec 8 degrés à Gelma, à Betna, à Dulfa. C'est le minimum. 10 degrés pour la huile de Sétif, 11. 11 à Tiaret, 17 à Tlemcen, Shlouf, 14 à Alger. On attend 15 degrés à Nabas Kikda, 17 aussi pour la huile de Oran, sur la partie sud. 16 degrés à Béchal, à Biskra, 15 à Gardaya, 17 à Hassim, Sourouf, 19 à Elisi, Taman Rasset, Djanet, entre 20 et 21 au Sahara central, 20 à Tindouf. Et un maximum de 20 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, c'est des températures négatives qui sont prévues par endroits, notamment à l'est avec le retour de la neige. Il neigera aujourd'hui. Le temps s'annonce donc moins 1. Plutôt le thermomètre indiquera moins 1 à Prague, 2 degrés à Berlin, 2 à Copenhague sous un ciel variable, 6 à Paris, 8 à Bordeaux sous un grand soleil, 11 à Lisbonne, 8 à Dublin sous un temps couvert et pluvieux, 5 à Londres, 7 à Athènes et enfin 0 degrés à Budapest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h39. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les3ew.météo.z. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec vous, Mahlès. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. A tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et tout à l'heure, c'est forcément à midi, juste après le journal. Alors ce matin, on retrouve Dr Benachoun en quelques instants. On va parler de l'indice de masse corporelle. On va parler forcément de poids. Mais ce sera juste après cette reprise, celle de Mohamed Reda, d'une chanson qui a fait le succès d'ailleurs de Hachmigrewabi, et d'ailleurs, vous allez voir juste après la suite ou la comparaison. Sous-titrage ST' 501. 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 Parce que là, on ne va pas se faire des salamalèques inutiles et très lents, qui ne vont servir personne. Non, mais l'espoir. Il faut garder l'espoir. L'espoir d'eux ? L'espoir pour que ça s'améliore, qu'il y ait un avenir meilleur, qu'on soit plus gai, qu'on soit plus serein, qu'on soit plus juste, qu'on soit dans le positif. Voilà, un petit peu comme ça, parce qu'on en a besoin. Et il faut se mettre, il faut s'y mettre pour que ça soit positif, que ça soit optimiste. C'est ça, uniquement dans ce but-là. Alors, parmi les résolutions que vous ne tiendrez peut-être pas, c'est celle de perdre du poids. Alors, ce n'est pas la perte de poids qui nous intéresse aujourd'hui. On s'intéresse à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et on en parle avec fou. Oui. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, pratiquement tout le monde, ceux qui nous voient, les gens, la résine, les caméramens, disent, alors, au fait, quel poids tu fais ? Ah, j'ai perdu, même, on voit des tubes sur des chaînes étrangers. Ah, j'ai perdu 4 kilos, 5 kilos. On se base uniquement sur cette donnée, sur cet indicateur poids, qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que je peux, vous qui êtes de grande taille, Allah iberk, 1 mètre 80, vous pouvez peser, disons, 70 kilos. Mais la personne à côté qui fait 65, 1 mètre 65, peut dire, moi aussi, je pèse 70 kilos. Le rapport n'est pas très intéressant. Pour celui qui est grand en hauteur, de taille en hauteur, ça va paraître équilibré par avant. Alors là, on a trouvé une formule qui est plus adaptée, et ce n'est plus de dire, ah, tu pèses tant et moi tant, c'est la même chose. Non, on a introduit un élément qui est la taille en hauteur. Ça, c'est très important. On les a combinés dans une opération mathématique des plus primitives, c'est ce qu'on appelle la division. Allez-y. C'est le poids sur la taille au carré, il ne faut pas trop vous casser la tête. Et quand c'est une division, le résultat est toujours en pourcentage. Une division, ça nous donne un pourcentage. Et ce pourcentage, pour voir si on est équilibré, et là, je propose une utilisation assez intelligente et productive de Google, c'est Google, vous introduisez, vous faites la recherche de l'IMC, c'est pas le commerce, non, c'est l'indice. De masse. De masse corporelle. La masse, vous voyez, ça c'est la notion de masse, l'ensemble du corps. Oui. L'IMC, on aura un résultat. Google va vous dire, donnez-moi votre poids, donnez-moi votre taille. Alors la taille, c'est très important. Si on fait 1,70 m, on ne met pas 1,70, on met carrément un centimètre, 170. Carrément, et on aura un résultat en pourcentage. Alors du coup, redonnez-moi la formule. C'est... Le poids. Le poids sur la taille au carré. Sur la taille au carré. Au carré. Et Google fait lui-même le compte, il n'y a pas de problème. Je vais vous le faire. Et vous êtes en train de le faire, c'est bon, je crois que les téléspectateurs aussi devraient le faire. C'est extrêmement rapide. Et on aura un résultat en pourcentage. Alors le bon pourcentage, pour voir si on est équilibré, c'est entre 22% jusqu'à 25%, un peu plus bas. Tous les résultats me concernant, c'est-à-dire selon mes propres données de poids et de taille, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de combiner, on aura 25%. Alors on a soit une taille normale, vous voyez, soit on peut avoir une obésité modérée. Google va l'inscrire, c'est modérée selon les chiffres, soit on aura une obésité au-delà de 27% et on aura une obésité morbide. Là, on a une information sur sa masse, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est morbide ou est-ce qu'elle est modérée. Et apparaîtront des petits carrés, vert, jaune, rouge, dans quel carré vous vous situez. Et Google vous donnera certaines informations, ce qu'il faut faire, aller voir un diététicien, suivre un régime, ou bien... Donc vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, si vous voulez... Oui. Votre meilleur diététicien ou conseiller ou votre meilleur conseiller en termes de silhouettes, on va dire, c'est Google. C'est IMC et on va charger Google de faire le calcul. Si vous voulez faire votre division, ça, c'est où vous entraînez. Non, c'était un peu étonnant de vous entendre parler de Google. Pourquoi ? Je ne sais pas. Réfléchissez, vous me direz après. Je vous dirai ou pas. Et ça, c'est important. Si on veut faire la division soi-même, on se rappellera à ces petits calculs divisés. Mais n'oubliez pas la taille au carré, c'est-à-dire la taille multipliée par elle-même. C'est les données de base. C'est la taille multipliée par elle-même. Par elle-même. C'est ça au carré. C'est les notions élémentaires de mathématiques. Et là, c'est important. Pourquoi je dis ça ? Il faut passer maintenant à une lutte réelle contre l'obésité. On commence la lutte contre l'obésité. en la classifiant. Dans quelle obésité je suis ? Est-ce qu'elle est modérée ? Et très souvent, des gens qui doutaient de leur poids. Ah, je suis trop maigre. Ou je me sens gros. Des éléments comme ça. Très souvent, en calculant l'indice de masse corporelle, IMC, on a tout de suite... Très souvent, on trouve des chiffres normaux sur lesquels il faut travailler. Il ne faut pas se jeter tout de suite dans un régime. et là, c'est important. Nous commençons à avoir des médecins, des téticiens. Ça, c'est important. Il faut à ce moment-là dire je... Un IMC de temps, lui-même le calculera. Et à ce moment-là, il vous indiquera ce qu'il faudra faire. Et ça, ça entre dans la lutte contre le pré... Le pré-diabète. Le pré-diabète. Il ne faut plus s'installer dans le diabète. C'est morbide. On s'installe dans la maladie et on commence à se... Non, je crois que maintenant, il faut passer à une lutte beaucoup plus sélective, beaucoup plus pointue, beaucoup plus fine. Il faut détecter le pré-diabète. Le pré-diabète, c'est calculer son IMC, calculer son cholestérol. Ça nous donne une vue vers quel chemin. Est-ce que je suis vers le chemin du diabète ou pas. Ça, c'est important. D'autant plus que l'obésité est un élément essentiel. Mais l'obésité, dites comme ça, l'obésité, ça ne veut rien dire. Il faut être beaucoup plus précis et nos médecins se doivent d'être plus fins, plus affinés dans leur utilisation des mots. D'accord. C'est tout ? C'est tout. Alors là, peut-être la prochaine fois, on parlera. Il y a un autre indice qui est l'IMG. L'IMG. Qui est ? L'indice de masse graisseuse. Là, on évalue. Ça, c'est des données beaucoup plus évoluées. Ça dépend du sexe. Ça dépend de pas mal d'éléments. Mais si on commence à inclure dans notre façon, on enlève cette histoire. Tu pèses combien ? J'ai perdu 500 grammes. J'ai perdu 200 grammes. Ça, ça ne veut plus rien dire. Il faut être beaucoup plus précis en calculant l'IMG. D'autant plus que chacun a son petit... Qui va goulou ? Son petit... C'est vous qui sillonnez les chénaraboufones. Voilà. Si vous voulez que je vous corrige là-dessus, n'attendez pas grand-chose de moi. Non, votre smartphone... Le smartphone, qu'on l'utilise dans des... Et j'expliquerai au fur et à mesure des utilisations bénéfiques pour la santé concernant l'utilisation du smartphone. D'accord. Vous avez calculé votre indice de masse corporelle ? Oui. Combien ? Il est à 24. C'est bon, ça. Ah, vous êtes dans la norme ? Dans la norme, 24, 25. Je flirte entre le 24 et le 25. Mon cœur balance et c'est important. Non, il faut le faire. J'invite tous les... Mais à ce moment-là, si on constate un IMG supérieur à 27... À 27% ? 27, ça peut être 28, ça peut être 30, ça peut être... J'ai dit supérieur. Eh, supérieur. Non, non, bien sûr. Et c'est là où la notion d'obésité... Vous avez le surpoids. Le surpoids. Ensuite, on a une obésité modérée. Vous voyez comment on est beaucoup plus affiné dans son analyse, beaucoup moins alarmiste, de dire, « Ah, je suis obèse ! » C'est le mot magique. Non, un surpoids, une obésité modérée et l'obésité morbide. Ça, c'est réellement... Il faut bouger. C'est à partir de combien ? Obésité. Morbide, morbide. Morbide, au-delà de 27, 30, à peu près. Ça, c'est des trucs... Vous savez, il y a des... À ce moment-là, la morbide... Alors, moi, mettez-les-moi tous. IRG, IMC... Non, IMC. Classe, casse-mosse. Mettez-moi tous les trucs. Non. Vous l'avez calculé à combien ? Mais je n'arrive pas à faire votre calcul. C'est aussi ça ? Vous allez sur Google. Il y a le truc... Il y a deux cases. Ils diront votre poids. Dr Benachou, est-ce que tu penses qu'un téléphone comme celui-là va sur Google ? Ah ! Hein, Dr Benachou ? C'est un 3310. On dit... Vous savez, ce n'est pas dans les appareils qu'on entre... Vous le ferez ce soir à la maison et puis c'est tout. Calculez-le sur une tablette ou là, Google. Ah, ou le caméraman qui est en face de moi... Il a préparé son téléphone. Il est à la main. Je dis tout. Tu veux le calculer ? C'était quoi déjà votre formule ? Alors, Google. Allez-y. Il parle à Google, Dr Benachou. Non, non. Allez sur Google. Il y a le carré. Calcule de l'IMC. On a calcul de l'IMC. Alors, calcul de l'IMC. Calcule de l'IMC. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis sur les photos de ta fiancée. Ça y est, vous voyez, en dehors de l'utilisation. Non, sérieusement, je n'arrive pas à vous trouver. Alors, comment il marche... Ah, voilà. Google. Alors, du coup, calcul... Vous mettez IMC. Je me dirais qu'IMC... Pas le truc du commerce. Bon, ben, on va faire tous pareil, ceux qui nous regardent. Oui, sûr, oui. Si vous voulez des frayeurs, en même temps, il vous fait calculer votre IMC au lendemain des fêtes. Donc, du coup... Alors, du coup, Google... Alors, calcul de l'IMC. Dr Ménachelou lui parle directement. Google. Calcul de l'IMC. Calcul de l'IMC. Calcul de l'indice de masse corporelle. Voilà. Est un indicateur plus fiable que le poids pour évaluer votre corpulence, hommes ou femmes, calculez en un clic votre IMC et découvrez sa signification selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé. Toujours. Toujours l'Organisation mondiale de la santé. Alors... Votre poids. Il y a un carré. Eh, t'es sérieux, toi ? Tu veux vraiment... Ah, il a peur. OK. On laisse le mystère et le secret. Je vais le faire. Je vais le dire. Je vais dire même mon poids, si vous voulez. Non, le poids, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin. Si, si. Vous avez envie que je vous le dise. Je vais vous le dire. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, du coup... Oui. Alors, poids en kilogramme, s'il vous plaît. Bien sûr. 110 kilos. Ça, voilà. Ah, ça, ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est les chiffres que vous donnez et vous en êtes propriétaire. Ben oui, c'est normal. C'est ma vie. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ah, et le poids. Moi, j'ai eu une année 2018 où je me suis reposé. Oui. Alors, mais pourquoi il m'a remis à zéro ? Alors, du coup, je remets... Je crois qu'il ne m'a pas cru quand j'ai mis 110 kilos. Alors, 110 kilos, la taille... En centimètres. 191. Voilà. Très bien. Vous appuyez, il va vous dire. Vous avez les petits carrés. Vous voyez les surprises ? Docteur Mélenchou, il faut vous... Il faut vous hospitaliser tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit ? Quelle mesure vous devez prendre, lisez, le résultat ? Quelle mesure ? Ça, il en perd. Le résultat. Il en perd son truc. Vous voyez ? Maman, chérie, ma femme, si vous me regardez, ma soeur aussi, comme ça, ne sera pas jaloux. Si vous me regardez et que je ne reviens pas, je vous aime. C'est la faute en OMC. Ce n'est pas la faute à mon OMC, c'est la faute aux frites, aux blettes. Quelle recommandation ? Google aussi qui m'a donné envie d'aller acheter des trucs. Quelle recommandation ? Alors, je suis à 30,2. Oui, je sais, je sais. Allahi Barak, l'alak. C'est bon, Docteur Mélenchou, pas plus. Alors, votre... J'ai été doctissimo, je trouve ça un peu plus sérieux que Google. Allez-y, allez-y. Alors, votre poids est beaucoup trop important compte tenu de votre taille. Et vous voulez quelque chose, quoi, 2,5 mètres ? Alors, compte tenu de votre taille, limite, il va écrire, c'est trop petit, vous souffrez d'obésité, une obésité dite modérée. Ah, mais c'est rassurant. Voilà, bien sûr. Non, écoutez, c'est juste après le surpoids. Tu vas mourir, mais tu ne vas pas s'ouvrir. Non, c'est juste après le surpoids. Le surpoids, c'est quelque chose, il faut descendre vers le surpoids, en ce qui vous concerne. Docteur, il y a obésité. Donc, modérée après n'est qu'un mot, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, quand il te dit, tu ne trouves pas que je suis lourd, tu lui dis, non, c'est la... C'était quoi la réplique ? Alors, tu ne trouves pas que j'ai pris du poids ? Non, c'est Newton qui s'est trompé, c'est... C'était quoi Newton déjà ? C'est la pomme qui tombe. Non, mais c'est la gravité, c'est la gravité qui a augmenté. C'est ça le truc. Là, c'est le déni de la réalité. Exact. Alors, obésité modérée ou de stade 1, c'est rassurant. Bien sûr. Oui. Alors, cela signifie... Moi, la dernière fois qu'on m'a dit que tu étais au stade 1, on m'a viré juste après. Alors, cela signifie que vous êtes exposé à un risque non négligeable d'être victime de maladies cardiaques, infarctus, parce que vous n'avez pas parlé tout à l'heure des... Même si ce n'était pas trop le sujet du jour. L'obésité. Exact. Donc, infarctus, donc cardiovasculaire, vous l'aurez compris, maladie cardiovasculaire, et un AVC forcément. Incident vasculaire, cérébral, insuffisance veineuse ou métabolique, diabète. Cette obésité peut être aussi, peut aussi être à l'origine d'essoufflements, de fatigue, de douleurs dorsales ou articulaires et difficultés psychologiques qui perturbent sérieusement votre activité quotidienne. Heureusement, même une perte de poids modérée, 5 à 10%, peut avoir un effet positif sur votre santé et votre mental, à condition, bien sûr, de ne pas reprendre les kilos perdus. Dans cette optique, il serait judicieux de pratiquer tous les jours un peu plus d'activités, espèce de gros, c'est ce qu'ils ne l'ont pas dit, mais j'ai compris, et de réduire la part des graisses dans votre alimentation. En tout cas, une consultation avec votre médecin s'impose, ça c'est plus, ça c'est rationnel par contre, parce qu'Internet ne remplacera jamais le vrai médecin. Même si on parle d'intelligence artificielle, on est au nano-commencement de cela. Alors du coup, pour qu'il établisse un bilan et envisage avec vous les méthodes de perte de poids les plus adaptées, ainsi que les éventuels traitements possibles. Vous voyez que ce que l'IMC veut dire, et comment il nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations concernant notre conduite vis-à-vis de notre alimentation et notre activité physique, qu'à voir quel est ton poids, j'ai perdu tant de kilos, j'ai pris tant de kilos, ça, ça ne veut plus rien dire. Il faut que ça rentre dans nos pratiques et que nos médecins, alors là je dis aux ceux qui nous regardent, quand vous allez chez le médecin, il ne faut pas qu'ils disent monter, monter sur la balance. Posez la question, docteur, quel est mon IMC ? L'indice de masse corporelle, et après, on en parlera un jour, de l'indice de masse graisseuse. Ok ? Vous avez fait une chronique américaine aujourd'hui. Ah, bien sûr. Il a failli sortir les drapeaux, juste. Patriote, hein ? Vous êtes le patriote du poids et de l'obésité, docteur Benachetou. La lutte contre l'obésité. La lutte contre l'obésité, oui, ben oui. Non, vous voyez la tendance actuellement. Il ne faut pas parler un AVC, ça ne tombe pas du sien, un arrêt cardiaque, ça ne tombe pas. Il y a une origine. Le diabète, c'est des éléments qu'on peut juger. Je vous trouve un peu archaïque, parler du diabète dans sa forme la plus basique, alors qu'aujourd'hui, il existe d'autres formes de diabète. Vous avez la stéatose hépatique, on n'en a pratiquement jamais parlé. Ce n'est pas un diabète, la stéatose hépatique. Il est appelé par les Américains, nous qui parlons des Américains. Après, vous êtes mieux placé, mais je vous dis... Oui, ok, quelles sont vos informations ? Vous aimez Google, je vais vous dire du Google. Ils disent que c'est le nouveau diabète. Ce qui est important, c'est le mauvais cholestérol, c'est le foie qui en pâtisse, c'est les reins qui vont suivre. La prochaine fois, je parlerai, si je m'en rappelle, de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Je crois que c'est là la nouvelle voie qu'on a laissée tomber en Algérie et qu'on devrait en parler. Le syndrome métabolique, c'est tout ça. C'est le cholestérol, c'est le sucre. Une chose qui est importante, quand on va chez le médecin, il faut prendre le tour de taille. Avec le maître tailleur, tout ça, c'est ce qu'on ne fait pas. Et c'est ça qui nous permet d'être, avec des éléments comme l'IMC, l'IMG, de prévenir un diabète. Et le débat est clos. Merci beaucoup, docteur. De rien, à bientôt. C'était un plaisir pour moi. Entre nous aussi. Non, ça va aller. J'espère que vous passez un bon... Un bon mois. Non, un bon mois. Un bon mois. Nous allons avoir un bon mois. Débutons par une bonne semaine et ça va y aller. Et après, vous allez... Après, on bifera. Merci, docteur Benachou, c'était un plaisir. Bonne semaine. Regardez mon téléphone, je me disais, est-ce que j'ai reçu un mail Google ? C'est sérieux, vous... Vous avez un téléphone ? Oui, quand je travaille, quand je suis sur le lieu de travail, il est dans la voiture. Vous ne faites pas de séminaire ce week-end, rien du tout ? Non, pour le moment, non. Ah non, demain. Demain, demain, il y a une émission sur la santé préventive, la médecine préventive. Vous saluerez nos camarades de la matinale, de l'autre chaîne, dans laquelle vous passez ? Très bien. Vous les saluerez ? Je les transmettrai. Ils suivent Canal Algérie, Bonjour d'Algérie. Ils le suivent. Vous leur direz que je suis aussi et que je regarde avec beaucoup d'attention. Très bien, c'est la confraternité. Ça dépend avec qui. Il y a des idiots, je ne préfère pas. Il y en a d'autres très intéressants. Merci à vous, docteur Benachou. De rien. J'espère que vous avez retenu les éléments les plus... Les éléments élémentaires, on va dire. Indicatifs. Oui, non, non, mais élémentaires au sens où... Élémentaires, oui. Vous commencez peut-être par Google. Il n'a pas tort. Un indice corporel gratuit et rapide. Au lieu d'aller chez le pharmacien, tu mets 10 balles. Il te donne un truc. Il te dit, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Il ne se mérit. Il n'y a pas de ticket. Ça, c'est bon. Il fallait fermer ta machine. Il se croit. Alors, du coup, vous commencez par ça et puis vous allez chez le médecin, forcément. C'est le médecin, c'est votre généraliste qui vous orientera, qui vous fera faire sûrement une batterie de test, une batterie d'analyse. Et puis, par la suite, soit vous vous orientera vers un nutritionniste ou une autre nutritionniste. Ou soit vous prendrez en charge carrément en réalimentant, en rééquilibrant votre façon de vous alimenter et votre alimentation tout court. Nous, on se retrouvera vendredi prochain, Dr Benachlou. D'ici là, nous, on se retrouve dans quelques instants avec Bachir Amourkran. La lecture, son importance, comment lire et quoi lire. Quoi lire ? C'est un peu prétentieux, quoi. J'ai dû poser la question. Mais ce sera dans quelques instants, juste après. Santé d'homme, tiens. C'est un concept raconté ce matin par Lidia Benassam. Je ne vous en dis pas plus. On reste dans la même thématique. On se retrouvera juste après. Nous sommes dans les locaux de Santé d'hommes, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center, qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients, de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Une fois qu'on a discuté à minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitales. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. En fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons des consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si le patient a suivi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de poux, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoplaire vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, on voit l'objet d'un patient qui a besoin d'un patient. Par exemple, on a une sonde urinaire, on voit les infirmiers qui a besoin d'un patient qui a besoin d'un patient. De quel côté ? On a des infirmiers un peu partout, on a des infirmiers. La disponibilité à l'infirmier, on voit l'objet d'un patient qui a besoin d'un patient urinaire et après on a à quelle heure exactement il y a. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques. Santé d'Homme, c'était l'application racontée et surtout la start-up racontée par Lilia Banassar ce matin. Et ce matin aussi, on va parler développement personnel. Avec vous, Béchir Amoukran, comment allez-vous ? Bonjour. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. On s'est perdu de vue pendant quelques années. Trois ans, je crois, quatre ans. Ça passe vite. Oui, oui. En tout cas, vous avez embelli. Merci beaucoup. Vous aussi. Et je pense que votre IMC est plus rassurant. Moi, vous auriez pu choisir un autre terme. Vous avez grossi. Ça marche bien pour moi aussi. Alors, du coup, Béchir Amoukran, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis. Enfin, du moins, on essaiera de se croiser pratiquement à plusieurs reprises dans le mois, principalement le vendredi, pour parler de développement personnel. Exact. Alors, il faut rappeler que vous êtes formateur spécialisé en management et en RH et en ressources humaines. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la lecture. C'est assez particulier. Exact. Oui, c'est surtout très, très important. On ressent beaucoup le besoin chez les jeunes de lire. Ils achètent des livres. Ils ont fait le plein au salon du livre. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire le pas, n'arrivent pas à terminer, aller au-delà de la page 80 ou la page 90. Donc, on sent qu'il y a une difficulté par rapport à ça, par rapport à cette activité. Donc, nous allons essayer d'expliquer un peu pourquoi et quelles sont les astuces, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour franchir ce pas sérieusement et pour arriver à lire et bénéficier de sa lecture. Alors, vous dites dans votre introduction que beaucoup achètent des livres. Pourtant, les éditeurs et les libraires se plaignent du contraire. Oui. En fait, il y a la situation en Algérie. C'est vrai que les éditeurs en Algérie, on édite environ 1000 livres, 1000 exemplaires quand il y a un titre. C'est une parenthèse qu'on ouvre. Absolument, absolument. Donc, c'est très peu comme nombre d'exemplaires. Mais il y a aussi l'importation. Comme dans tous les domaines, nous importons beaucoup de livres. Il y a des livres. Moi-même, j'ai travaillé en tant que libraire pendant quelques années. Donc, il y a quelques livres de médecine, des livres de management qui ont ramené à 5000, 6000 exemplaires. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a un regard d'intérêt pour la lecture chez les jeunes ? Oui, j'espère. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu plus perdus dans les Snapchat. Non, non. J'assure, quand je fais des conférences, je pose souvent la question, est-ce qu'il y a des personnes qui lisent ? Eh bien, vous avez 80% de la salle qui lèvent la main et ça fait énormément plaisir. Lire le journal ne fait pas partie des... Non, non. On ne parle pas de la lecture, ni lecture de journal, ni lecture de roman. D'accord. Parce que lecture de roman, c'est un peu une lecture de plaisir. On ne parle pas de la lecture de plaisir. Vous parlez de quel type de lecture aujourd'hui ? C'est le type de lecture qui nous aide à nous instruire, qui nous aide à développer des compétences et à avoir des connaissances dans des domaines précis. D'accord. Lorsque je lis, par exemple, un livre d'Ahlam Mestranmi, je peux avoir quelques bribes sur l'histoire de Constantine. Oui. Mais si je veux connaître l'histoire de Constantine, eh bien, il faut aller lire un livre d'histoire de Constantine. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Donc, il y a des types de lecture. Vous allez plutôt lire Mardasik, Ahlam Mestranmi, quoi. Oui, 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 exact. Alors, du coup, parlons-en. La lecture, la lecture qui forme. D'abord, quelle importance pour la lecture ? Alors, c'est une activité de haut vol. C'est une activité qui permet d'acquérir des connaissances, des compétences d'analyse, qui permet d'avoir une capacité à parler en public, qui permet d'avoir un vocabulaire, qui permet d'avoir une structure dans sa manière de parler, etc. Donc, c'est une activité extrêmement importante pour celui qui veut se développer. Oui. Comment lire ? Comment lire ? Comment lit-on ? Ben oui, c'est une question que je suis gérée. Alors, premièrement, donc, disons que le premier conseil, c'est qu'il faut... On n'est pas forcé de suivre forcément le plan du livre, le plan que l'auteur nous propose. On a le droit, c'est-à-dire que le lecteur est seul, donc, est totalement libre par rapport au choix de ses lectures, y compris dans le livre. Ça veut dire que quand je prends un livre, je ne suis pas obligé de le lire, de l'introduction à la conclusion. Pas du tout. C'est au contraire un perfectionnisme qui peut nuire à la motivation et qui peut nuire à la volonté de lire. Quand j'ai acheté un livre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, il vaut mieux que je commence par là. Il vaut mieux que... C'est-à-dire que vous pouvez sauter les chapitres ou les lire dans le désordre. Absolument. Les sauter ou les annuler, tout simplement. D'accord. On peut commencer par la conclusion. On n'est pas obligé de lire l'introduction et aller de manière conventionnelle. On peut commencer par la conclusion, revenir au milieu. Donc, on commence toujours par ce qu'on aime le plus. Deuxièmement, c'est que dès que j'ai compris quelque chose, pas la peine de continuer à lire. Je peux sauter. J'ai le droit. Parce que le plus important, c'est l'idée que transmet l'auteur. Donc, si je commence un chapitre et que je vois que j'ai un peu les connaissances et j'ai compris ce qu'il voulait dire, je ne suis pas obligé de lire tous les exemples. Je ne suis pas obligé de lire tout le livre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et parmi les problèmes qu'on soulève par rapport à la lecture, c'est que beaucoup de gens me disent « J'ai commencé à lire, mais j'oublie. J'oublie beaucoup. » Oui. Et le temps d'arriver au deuxième chapitre, j'ai oublié le premier chapitre. C'est un phénomène normal ? C'est tout à fait normal. Donc, en fait, il y a quelques mois, j'ai lu une découverte qui m'a fait énormément plaisir, en fait, par rapport au processus de la lecture, au processus d'apprentissage. Eh bien, on y dit que le cerveau n'est pas une machine à apprendre. C'est une machine à oublier. D'accord. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que lorsque je lis, je vais passer forcément par une phase d'oubli. Et ensuite, je vais revenir à une phase de réapprentissage. Ça veut dire qu'une fois que je suis dans la phase d'oubli, c'est une bonne nouvelle. Je suis dans un processus. Alors, si on culpabilise à cette phase-là, si quelqu'un, en commençant à lire, il va culpabiliser, j'ai oublié, donc il vaut mieux que je m'arrête. Ça veut dire qu'il a cassé le processus, il a fait arrêter le processus au milieu. Alors que... Oui ? Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire que le cerveau oublie, mais que l'inconscient va retenir les informations importantes ? Absolument. Ou faut-il faire des fiches de lecture ? Les fiches de... On va y arriver, si vous voulez. Mais en tout cas, le cerveau oublie pour mieux apprendre. Le cerveau ne prend pas l'information du premier coup. Donc, on va d'abord oublier, mais le réapprentissage sera plus facile, beaucoup plus facile. Mais c'est-à-dire, le réapprentissage, vous voulez dire qu'il faut relire ? Absolument. Ou qu'il faut passer à autre chose ? Alors, ou bien relire ou apprendre des notes et relire ces notes. Ou se questionner. Donc, la meilleure manière de récupérer ce qu'on a déjà appris, c'est de se poser des questions et essayer de s'en rappeler sans relire. Et en revenant, on va avoir des repères. Parce que toute chose qu'on a oubliée, c'est celle dont on va se rappeler, le plus. C'est ça, le processus. La fiche de lecture ? Alors, avant la fiche de lecture, la meilleure des choses, quand j'ai un livre en face de moi, je sais exactement ce que je veux de ce livre. Est-ce que je veux lire un chapitre ? Est-ce que je veux lire la totalité du livre ? Est-ce qu'il y a une idée particulière qui m'intéresse ? Et avant d'aller à cette lecture, il vaut mieux préparer des questions. Se poser à soi-même des questions. Quelles sont les informations que je veux aller chercher dans le livre ? Donc, je mets deux, trois, quatre questions qui vont guider ma lecture. Donc, y compris dans ma lecture, je vais avoir des repères que j'ai choisis moi-même. Donc, je vais faire le cheminement que je veux dans ce livre. Je ne vais pas prendre absolument toutes les informations qui sont données par l'auteur, mais je vais faire un cheminement qui me convient et pour lequel j'ai acheté le livre. Maintenant, pour les fiches de lecture, les fiches, c'est un peu classique. On fait des fiches de lecture en général pour résumer ou bien un chapitre ou tout le livre. Donc, on va tout simplement mettre l'objet du livre, donc le titre, l'auteur, les idées principales. L'idée principale du livre et les idées secondaires du livre de chaque chapitre. C'est un peu classique, c'est un peu ce qu'on faisait au lycée par rapport à une étude de texte ou autre. C'est de la méthodologie. Absolument, absolument, exact. Quoi lire exactement ? Alors... Quoi lire et pour qui ? Alors... Pour qui ? Donc, quoi lire, j'ai compris, mais pour qui on va... Pour qui ? Bah oui. Est-ce qu'on doit lire selon un domaine de compétences, selon ce que l'on fait dans sa vie ? Ah, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on lit selon les études que l'on pratique ? Est-ce qu'on lit selon l'humeur dans laquelle on se retrouve ? Faut-il lire les bullshits ? Alors, vous savez ce que c'est que les bullshits ? Les fameux livres qui vous racontent la psychologie de basse-cours, qui vous donnent les notions de manipulation. Alors, j'adore ceux qui disent... Ah, je suis en train de lire, mais je lis un superbe ouvrage sur la manipulation du mental. Va te rhabiller, mon frère. C'est ce que j'avais dit. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut lire ? Alors, ce qui est conseillé en général, c'est de lire environ 60% dans sa spécialité et 40% dans les autres spécialités. D'accord. Donc, il faut avoir quand même une bonne dose, une bonne partie pour sa propre spécialité afin de pouvoir évoluer dans sa spécialité et choisir quelques autres spécialités, histoire, psychologie, développement personnel ou autre, pour sa culture générale. Donc, voilà. Pour quoi lire, c'est ça ? Pour qui ? Eh bien, il faut lire pour soi, surtout. Je pense que la lecture est une activité qui engage la personne elle-même, surtout la personne. On va lire parce que c'est une activité dans laquelle on se retrouve tout seul face à un livre. Donc, c'est une activité qui est très exigeante, même si on insiste beaucoup sur le côté plaisir de la lecture. On insiste beaucoup sur... Mais je pense que ça, c'est pas très vrai parce que c'est une activité qui est quand même très exigeante exigeante, qui peut être très fastidieuse, parfois ennuyeuse, mais qui est gratifiante à la fin. Donc, c'est cette gratification, c'est ce plaisir d'avoir des connaissances, d'avoir acquis des connaissances de manière parfois difficile, qui est la plus importante et qui doit constituer la motivation pour la lecture. Dans mon pour qui, c'était quoi lire en réalité ? C'était la suite de quoi lire, pas pour qui on doit lire. Ah, OK. C'était quoi lire, pour qui ? C'est-à-dire selon la personne, que doit-on lire ? D'accord. Très bien. C'est ma question qui est un peu mal formulée. Vous, vous êtes en train de lire quoi actuellement ? Alors, hier, j'étais en train de lire un livre sur le coaching, y compris ce matin. Parce que je suis en train de faire une certification en coaching. Je suis arrivé presque à la fin pour être coach certifié. Donc, j'essaie de lire énormément sur le coaching. Et j'ai lu sur la relation conjugale, parce que je me suis fait certifier en relation conjugale. Je suis conseiller formateur en relation conjugale. Donc, je viens de terminer un livre sur le sujet. Stop ! Attends, c'est pas mal, ça. Myriam, tu lui prépares un message pour demain, vendredi prochain. Non, mais c'est quoi, ça ? Vous êtes conseiller conjugale ? Oui, apparemment certifié en tant que conseiller. Non, mais attendez, apparemment vous pratiquiez ou pas ? Non, non, pas encore. J'ai pas encore commencé. Je savais, les milliers de couples qui vous attendent. Oui, je sais, justement. Parce que vous êtes introuvable. Vous le savez ou ? Vous le savez pas ? C'est-à-dire que beaucoup cherchent... Ben oui, parce qu'avant, c'était la famille qui jouait ce rôle. C'était un peu le comité des sages, les vieux, qui se réunissaient, qui réunissaient le couple et qui disaient, il ne faut pas faire n'importe quoi, qui rappelait à l'ordre l'homme qui délaissait sa femme, rappelait à l'ordre la femme qui, quelquefois, manquait de respect à l'homme. Mais enfin, il y a des trucs un peu que l'on vit dans les sociétés comme les nôtres. Sociétés nord-africaines, avec ces cultures complètement brassées, et des problèmes propres à nous, qui ne se comparent pas avec des problèmes qui existent en Occident. Exact. Et les occidentaux ont leurs problèmes eux aussi. Je veux dire, on n'est pas pire, on n'est pas meilleur. Exact. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme la famille n'a plus la même structure que celle que l'on a connue dans les années 60, 70, 80, 90, aujourd'hui, c'est une structure plus disloquée, moins unie, moins basée sur… Déjà, la situation géographique n'est plus la même. Avant, on vivait dans le cocon et autres. Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de couples, vous avez beaucoup de divorces, chaque année, vous le savez, je pense. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Est-ce que vous ? Pas tant que ça. Oh là là. Oui. En fait, d'après les statistiques que j'ai vues… Eh, tu vis où ? En Algérie. Non, mais, M. Mokran, est-ce que vous savez la durée ? Est-ce que vous savez que j'ai un ami qui s'est marié trois semaines ? Eh bien, muskine. Il aurait été à Las Vegas, ça lui aurait coûté moins cher. Non, mais sérieusement, est-ce que vous le savez ? Non, je veux dire, oui, oui. Bon, allez, je vais répondre de manière un peu démagogique. Je sais que ça plaira à beaucoup de monde. Oui, on se marie et puis on reste pour la vie, ça c'est un fait. Très bien, c'est la théorie. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de divorces. Dans la pratique, les chiffres de l'UNICEF nous disent que… L'UNICEF ? Je parle de l'Algérie, moi, pourquoi vous parlez de l'UNICEF ? Oui, mais c'est un organisme qui a fait des études, y compris sur l'Algérie. Alors, quel est le taux que vous connaissez par rapport à l'Algérie ? Je ne connais aucun taux. Il est à peu près de 50%, c'est ça ? Non, non, je ne le connais pas. Je ne citerai aucun chiffre que je ne l'ai plus. Dans le monde où il y a le plus de divorces, c'est les Maldives, c'est 10%. Le pays arabe où il y a le plus de divorces, c'est la Jordanie, avec 2%, et l'Algérie à 1,5%. Ce qui se passe, c'est que les chiffres qu'on dit dans les médias, parfois, dont on parle, c'est qu'on compare le nombre de personnes qui ont divorcé dans l'année avec l'ensemble des personnes qui se sont mariées. Et ça, ce n'est pas vraiment la meilleure méthode. Si on veut savoir combien de... Oui ? J'allais vous dire juste que la méthode que je connaissais, par contre, n'est pas celle-ci. Parce qu'effectivement, elle peut être un peu... Elle peut tromper, oui. Elle peut tromper. C'était sur les mariages de l'année face au divorce de l'année. Et on est à quel chiffre ? Sur le gamin, à... Je ne suis pas... On n'est pas au café mort du coin, je vous donne des chiffres. Je vous dis, oh là, je l'ai écouté, 55%. Mais peut-être que c'est une impression seulement, qu'il y a beaucoup de divorces. Je ne le souhaite à personne. Ah ben oui. Non, mais je ne sais pas... Non, mais je vous le dis. Non, mais je ne parle pas de ça pour parler du divorce. Le divorce, c'est un... C'est quelque chose de la vie, c'est cité dans notre religion. C'est pas... C'est ça, ça, c'est pas... D'accord, oui. Non, moi, je parlais de l'importance d'un conseiller spécialisé en la matière, en la question, en Algérie. Il y en a-t-il beaucoup ? Pas beaucoup. Non. Pas énormément, non. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de la structure familiale qui a complètement changé, qui a muté depuis quelques années, avec la modernité, avec l'envie aussi de s'épanouir, de partir, de découvrir d'autres contrées, d'autres régions. Et donc, ce qui fait qu'on n'est plus très proche de sa famille pour qu'elle joue ce rôle aussi de modératrice, de conseillère et autres. Alors, du coup, il y a plein de couples que vous auriez pu sauver des tribunaux de Belmo Aradraïs, de Tchelfa, de M'sila. Alors, du coup, vous commencez quand ? Je n'ai pas encore décidé, par contre. Je termine d'abord ma certification de coaching et on verra à Mars. D'accord. D'accord. C'est tout, j'en parle. Eh, n'y voyez rien, m'envoyez rien sur Twitter tout à l'heure ou sur Instagram. Moi, ça va très bien avec ma femme. Je l'aime, elle m'aime, tout va bien. Je veux dire, on ne parle pas que de soi dans une émission télé. On se met aussi à la place des autres et c'est ça le plus important. Bon, très bien. Vous êtes conseiller, donc je... Conseiller, formateur en relation conjugale. Moi, je reste sur conseiller en relation conjugale. C'est très bien. Juste, on vous apprend quoi dans ça ? On nous apprend les principes et les conditions sans lesquelles un mariage ne peut pas réussir. C'est... voilà. On nous apprend les erreurs qui sont les plus répandues dans le monde arabe et en Algérie. Par exemple, l'un des problèmes... Quelques lignes comme ça, des lignes de réflexion. Alors, par exemple, on souffre en Algérie, par exemple, du manque de responsabilité du mari. Ah, c'est... Qui met beaucoup de pression sur la femme, c'est elle qui doit tout faire. D'accord. Et d'un autre côté, du côté des femmes, on souffre de non-acceptation du mari, la volonté de changer le mari. Donc, ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Et... Ben, t'as eu la même chose, toi ? T'as changé ton mari, Manel ? Il était bien dès le départ. C'est magnifique, mon mari. D'accord, donc c'était... c'est ça le... Oui, c'est l'un des plus gros problèmes, disons, par rapport à... Je comprends, je comprends. C'est deux principaux... C'est l'homme qui n'est pas homme. Qui n'est pas très responsable, nous, on ne dira pas ça. C'est ça, qui n'est pas... Oui, bon... Vous savez, chez nous, les anciens, on disait... Et ça résumait tout, c'est-à-dire des courses au respect de l'épouse, au fait de ne pas fréquenter d'autres femmes, au lit aussi. Parce que ça aussi, c'est un devoir qu'il faut... Oui, oui. Et maintenant, quand tu rentres chez toi, Arjlach, c'est ce qu'on me dit, mais c'est faux, c'est faux. Il faut être un homme, à vrai. Et puis, voilà. Bon, ben, du coup, merci pour ces lectures. On a terminé avec autre chose. Non, non, c'est très bien. Je ne le savais pas. Et on va exploiter ça, si vous le permettez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et je peux vous dire que si vous le faites, sérieusement, si vous consacrez trois minutes lors de vos passages, trois minutes, je ne vous dis pas tout, parce que j'imagine que vous avez tellement de choses à partager sur le développement personnel, mais trois petites minutes par jour, avec des conseils. Parce que dès la semaine prochaine, je tenais à le dire, et j'embrasse très fort une certaine Myriam, qui nous regarde sûrement, nous placerons une tablette ici, avec un numéro Viber et WhatsApp. Et ce sera le numéro de la boîte, de la chaîne et de l'émission. On a pas la peine d'envoyer des messages. Genre, ouais, salut, ça va ? Ce matin ? Non, c'est pendant l'émission seulement que ça fonctionnera. Et ça vous permettra à vous de nous envoyer des questions en direct, de pouvoir prendre part à l'émission, peut-être de pouvoir enrichir aussi les échanges, parce que ce ne sont pas des interviews classiques, c'est avant tout des échanges, des discussions, des discussions que l'on pourrait tous avoir avec un médecin, avec un spécialiste en développement personnel, avec un président d'association, avec un auteur, avec un cinéaste, avec un politicien, avec un économiste. Donc du coup, on pourra vous poser des questions, mais si vous consacrez trois minutes aux questions conjugales, sérieusement, je vous le dis en toute sincérité, vous ferez le buzz sur la toile. Sincèrement, parce qu'il n'y a que des rigouros qui le font sur d'autres chaînes, et trouver quelqu'un qui a été formé pour, ça, ça pourrait être bankable. Normalement, je vous le dis en coulisses, devant la machine à café, en faisant une proposition de boulot, de job et tout, là, on le fait en direct, et puis on a la question, comme ça, vous êtes coincés. Alors du coup, quoi lire ? Vous l'avez dit, 60% qui vous concerne, 40% pour vous divertir, pour vous développer aussi. Voilà, voilà. Alors, comment lire ? Vous l'avez dit, pas forcément en respectant les grands, les chapitres et autres, on n'est pas tous non plus cartésiens, il faudrait peut-être sortir des livres. Aussi, il faudrait ajouter lire rapidement, essayer de lire très rapidement, parce que pour retenir, il faut lire rapidement. Le contraste, c'est ça, c'est un peu le… Ceux qui lisent tout doucement, se disent un temps, c'est pas bon du tout. Sauf si on fait une lecture analytique qui consiste à prendre des notes, ça c'est bien, mais sinon, il faut lire très rapidement, c'est mieux pour le cerveau. Et ce qu'on retiendra, c'est que c'est important de lire. Absolument, absolument. On remarque très rapidement, une personne qui lit, l'autre qui ne lit pas. Alors oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ça met un peu de temps à germer, mais disons qu'après quelques mois de lecture, la différence se voit entre une personne qui lit et une personne qui ne lit pas, dans sa manière de parler, dans ses connaissances. Merci à vous. Merci Mahrez. C'était un plaisir. Partager. Vous revenez quand ? Dans deux semaines. Très bien. Eh bien, parfait. Merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et de vous revoir, surtout. Oui, merci. Merci à toute la frapperie et à très bientôt. Bachir Amourkran était avec nous. Vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook ? Facebook, oui. Bachir Amourkran, LinkedIn, pas trop pour l'instant. Bon, vous devriez y aller. C'est le lieu des professionnels par excellence. Oui. Soumayez El-Walik nous parle des enfants trisomiques. Allons-y. J'existe à travers mon art et mon génie. C'était le slogan de cette journée tellement particulière à l'École supérieure des affaires d'Alger, ESA. En effet, le groupe J'existe constitué d'étudiants de l'école en collaboration avec Profil Académie, une académie qui prend en charge des enfants trisomiques et autistes pour les aider à s'exprimer à travers la danse, le chant et l'art, ont organisé un après-midi très spécial au profit de cette catégorie de personnes et leurs parents. Nous, on a accompagné cette académie, nous avons assisté aux ateliers et donc, on a vu que des enfants trisomiques ne sont pas handicapés. Ce sont des enfants capables. Donc, on a eu l'idée d'organiser cet événement, organiser la conférence, l'exposition, un petit spectacle pour montrer aux invités, à tout le monde qu'un enfant trisomique est certes handicapé et malade, mais il est capable de faire plein de choses et il est capable de s'exprimer à travers son art. C'est l'insertion sociale de ces enfants pour montrer qu'ils ne sont pas mis en marche de la société et bien au contraire, il faut les inclure, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans la vie de tous les jours et parce qu'ils font partie intégrante de la société. Au programme, exposition-vente des travaux d'enfants, atelier de dessin, chant de chorale, conférence-débat sous le thème différent comme tout le monde, animé essentiellement par Dr. Fethri Benachmou et Madame Feiza Mamoui, directrice de profil académie et présidente de l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques, avec la participation et les témoignages des parents ainsi qu'un spectacle animé par les enfants. La lecture majesté la professionnelle J'ai à l'amorosquy, 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 Et après je vais faire la poterie, j'ai fait les dessins en plus, j'ai fait un bon dessin, j'ai fait des fleurs. L'autre, je ne sais pas, j'ai fait des petites vases. Cette journée a été marquée par la présence d'Amel Zen, invitée d'honneur de cet événement. Elle a pu sur scène et à sa manière témoigner de son amour et de son soutien à ses enfants pleins d'espoir. J'aimerais dire que c'est plutôt un projet, pas un projet mais une question qui nous concerne toutes et tous. C'est la question de nos enfants. Et donc aujourd'hui je pense que par l'art nous prouvons que cette noble cause qui est l'enfance devrait être prise en charge dans tous les secteurs. Mais aussi par l'art et comme vous avez vu, les enfants m'ont accompagnée sur mes titres. Donc oui, si nous dansons, si on arrive à danser et chanter ensemble, nous devrions également avoir le droit de vivre ensemble, d'être insérés dans la société, comme dans la scolarité, comme dans la vie professionnelle. Les étudiants de l'ESA et Profil Académie ont réussi leur défi, celui de permettre aux enfants atteints de trisomie de s'exprimer à travers l'art, comme le font tous les autres enfants, quand on sait que les arts sont une thérapie pour les enfants en situation de handicap. Voilà, donc c'était Soumayez El Wadi qui nous parlait de la troupe, de la troupe, de l'association aussi, de cette activité à l'ESA, l'école supérieure des affaires d'Alger et de ce que font du côté de l'association CHEMS aussi, de la belle musique mais surtout de l'insertion pour les jeunes dans le domaine de l'art. Excellente matinée à vous tous. Là on va parler de la journée mondiale, des non-voyants, et ça tombe très bien, ça coïncide avec une soirée gala qui est organisée chaque année à la même période. Nortina Merosh alias Nino, comment ça va bien ? Bonjour, bonjour, ça va très bien ça, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous, président de l'association Une canne pour l'Afrique. Une canne pour l'Afrique, un baston les perles africains, exactement. Et vous êtes installé en Italie, on va y revenir dans quelques instants. Bien sûr. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Mohamed Boumaza, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, vous êtes président d'une association de noms et malvoyants. Il s'agit d'une association qui se trouve à Khmis Mediana. C'est l'association Nour pour les aveugles et les non-voyants. Oui, c'est exact. Et vous faites partie de l'aventure de Nino cette année. Alors l'aventure, comme chaque année, d'abord une tournée, une tournée en Algérie. Alors cette tournée-là, vous l'avez entamée à Khanshla, ensuite à Msyla. Et ça se poursuit vers Gardaïa. Gardaïa, prochainement. On a fait Khanshla. On est arrivé le 29 décembre. On est reparti le 30 décembre. On est arrivé à Khanshla. On a rencontré les enfants non-voyants, l'école des non-voyants, avec le Wally de Khanshla qui nous a vraiment, vraiment accueillis. Incroyable. C'est super. Il a été super. Le Wally est vraiment... C'est la première fois qu'un Wally... Ils m'ont toujours accueilli bien, mais celui-là, il est super. On a visité l'école. On a enseigné à utiliser la cam blanche. On a ramené beaucoup de matériel qu'en Algérie n'existe pas. Alors, ça tombe bien, parce qu'on ouvre une parenthèse. Votre association en Italie sert aussi et avant tout à récolter des dons. Oui. Et les transférer ici en Algérie. Absolument. Et puis les redistribuer... Directement. Directement aux associations et aux personnes. Non, pas aux associations. Directement aux personnes. En nécessité. Alors, du coup, je me rappelle d'un fait. L'année dernière, vous étiez venu d'Italie. Et puis, on vous avait bloqué votre marchandise à... À la douane. À la douane. Non, cette année, c'est super. Qu'est-ce que l'année que vous avez eu ? Oh, non, non. La douane, cette année, vraiment, je dois remercier la douane. Et surtout, Air Algérie. La direction d'Air Algérie, ils me transportent. On a ramené 15 cartons, plus nos voyages, plus nos bagages. On avait à peu près 250 kilos de bagages. 250 kilos, mais c'est incroyable. Air Algérie, ils sont super. Air Algérie, la douane, cette année, je dois remercier. Tout l'ensemble, la forème, qui m'aide. Et vous, ils vous ont aidé, ils vous ont transporté gracieusement ? Gratuitement. Oui. Moi, je parle avec Rome. Rome, il y a un siège à Rome d'Air Algérie. Ils contactent le PDG d'Air Algérie. Ils donnent l'ok tout de suite. Cette année, on a eu l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour les bagages à la douane. Ils ont été super. Alors, vous arrivez cette année avec des cannes, mais aussi ? Des cannes, des ballons sonores, des jeux pour les non-voyants. Des cartes géographiques en relief, c'est important. Surtout les jeux pour les non-voyants. Des tablettes pour le braille, des lunettes pour les personnages. Des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Mais les lunettes de vue, il faut aller très doucement parce qu'il faut un orteilement pour donner les mesures des lunettes. Mais les lunettes de soleil, ils servent beaucoup aux non-voyants. Ça les aide. Et puis, on a ramené assez de matériel. Vous dites du matériel qui, quelquefois, n'est pas disponible ici en Algérie. Oui, oui. Je veux préciser une petite chose. Les Algériens, je l'ai toujours dit, je me combats, je combats cette chose-là. Les non-voyants ou bien les associations, ils commencent à construire les maisons par le toit. Ils me demandent des cannes vibrantes. Mais c'est inutilisable en Algérie. Sinon, elle va vibrer à chaque mètre. Il y a des obstacles partout. Une canne vibrante, elle suit un parcours. Il y a des parcours qu'il faut suivre. En Algérie, ça n'existe pas. Une canne vibrante ne sert à rien. Il y a des gens qui... J'ai rencontré un aveugle, il est ici. On a parlé un petit peu. Il enseigne un peu de choses pour les... Et puis, je laisse la parole à Mohamed, qui est venu chez moi faire un stage à Boulogne. Il est resté dix jours. On l'a pris en charge. Mon association, moi, ma famille, ils l'ont pris en charge. Et il a fait un stage à l'Institut Cavassa. Il est venu, Fernando. Cette année, il s'est opéré. Il n'est pas venu. Et les gens, les gens, ils commencent directement par l'informatique. Mais il faut qu'ils apprennent d'abord le braille. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils demandent une canne vibrante. Ils ne peuvent pas rentrer ici dans une canne vibrante. Il y a des obstacles partout. Elle va vibrer du matin au soir. Il faut d'abord utiliser une canne normale. La canne vibrante sert pour un parcours, quand il y a un parcours. Et ça, ça continue pour le parcours. Voilà. Désolé pour... Non, non, c'est très bien. C'est très bien de t'expliquer qu'il faut absolument passer par le matériel nécessaire, de première nécessité. Et puis, par la suite, quand on a raté route plate... C'est vrai, on n'est ni en Belgique, ni à Paris, ni plat pays, ni la capitale plate. C'est vrai que ce n'est pas évident non plus, ici, d'avoir une canne qui vibre pour chaque obstacle. On en parle aussi avec vous, Mohamed Boumazza. Comment vous avez vécu, vous, cette expérience en Italie avec Nordin ? C'était une expérience très riche en elle et très enrichissante pour nous, pour notre association, dans la mesure où elle nous a permis de prendre conscience, de prendre idée sur ce qui se fait en Italie, à travers l'Italie, de ce qui se fait en général en Europe. Ça nous a également permis de prendre également idée sur ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut recopier ici en Algérie, notamment au niveau de notre association. Alors du coup, votre association, si on devait revenir un peu sur les grandes actions durant l'année précédente, par exemple ? Notre association, premièrement, c'est une association à caractère socio-culturel. Donc nous entreprenons des actions sociales, bien entendu, et des activités culturelles, toujours en faveur de nos voyants, grosso modo. Qu'est-ce qui est fait pour eux, plus concrètement sur le terrain ? Plus concrètement, oui, sur le plan social, nous avons l'action phare de notre association en matière d'action sociale, nous avons un coût fin mensuel d'une valeur moyenne de 4 000 lignards qui est distribué chaque mois, donc mensuellement chaque mois, aux familles, dont le chef de famille, le père, la mère et nos voyants. Sur le plan culturel, nous soutenons les étudiants, les élèves des écoles, en leur apprenant les bases du braille, de l'informatique, de tout ce qui est adapté aux aveugles. Et sur la question des outils pédagogiques utilisés, est-ce que vous disposez du matériel ? On se sert du peu qu'on a, d'autant plus que M. Amirouch, il est là, il nous aide à chaque fois qu'on en a besoin de lui, donc il répond toujours favorablement à notre alliance. Pour ceux qui nous regardent, qui auraient dans leur famille un non-voyant, un malvoyant, dans la région de Khemismeliana, de Haine de Flavre, dans toute la UAS, c'est ça ? Parce que c'est une association vilayale, voilà, un caractériste. Comment faire pour vous contacter ? Comment faire pour se rapprocher de vous ? Le moyen le plus facile, bien sûr, reste, nous avons une page Facebook, qui est en nom de l'association, mais en arabe, « Jemayyat Norlilmaqfufi Nombéhaf Al-Bassar ». Mais sinon, sur cette page, ils vont trouver tous nos coordonnées, voilà. Eh bien, magnifique. Alors du coup, la tournée continue, Gardaya, à demain ? Demain ? Non, dimanche. Dimanche, après ça. Dimanche ou lundi, je dois voir le vol ou bien aller en voiture pour perdre moins de temps. Je pense prendre un vol pour Gardaya. Là-bas, vous avez rendez-vous avec des associations ? Avec une école. Il y a une école, c'est Mohamed qui m'a prié d'aller chez eux. Je vais aller visiter cette école et voir comment ils travaillent. Et puis, j'ai un peu de matériel. Je peux leur donner ce matériel pour satisfaire quelques personnes. Comment se fait le choix des lieux que vous visitez ? Le choix des lieux, ça c'est une bonne idée. Donc, j'ai déjà préparé le lieu pour l'année prochaine. Le choix des lieux, d'abord, je cherche où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'école des non-voyants. Pour moi, c'est très important de créer une école pour les non-voyants, de commencer un parcours pour les non-voyants. C'est terrible, il y a des gens de Khanshila qui vont étudier, de Sidi Aïssa qui vont à Oumal-Boragé. C'est Oumal-Boragé, c'est ça, Mohamed ? Oumal-Boragé, je pense. Et c'est loin, c'est des petits-enfants. Vous voulez dire que de Sidi Aïssa, dans la wilayah d'Oum-Sila, ils se déplacent jusqu'à Obl-Boaré ? Oui, oui, pour étudier, pour l'internat. Il y a des gens qui vont de Tiarètes à Al-Rouat. Et c'est loin. C'est des enfants, c'est des gens, ils dorment là toute la semaine. Ils ne voient pas leurs parents. Et c'est des gens de 10 ans, 11 ans. Il y a des gens qui viennent de Rindeflay, ils étudient ici à l'Arachor. Donc il faut essayer de voir les villes où il n'existe pas. Alors souvent, les wali, les mairies, par exemple la mairie, par exemple la Ciderissa, le maire de Ciderissa, il est super. Il m'a dit, je te donne tout. Il a donné déjà un local. Il a dit ça, c'est pour vous. Et moi, j'aménage le local avec du matériel pour les l'envoyants. Bien sûr, pas les tables, pas les chaises. C'est ça. Mais les tablettes, les cannes blanches, voilà un peu tout. Ça dépend si quelqu'un m'appelle. Par exemple, les gens de Monstaganem, ils m'ont appelé, ils m'ont prié d'aller chez eux. Mais je vais peut-être aller à Monstaganem. L'Algérie est tellement grande que je vais de Ciderissa à Ciderissa, c'est 600 kilomètres. On a fait 2500 kilomètres. Quand vous arrivez à Alger, vous savez déjà combien de kilomètres vous allez parcourir ? 2000. 2000. On est allé de Alger à Crencia, c'est 600 kilomètres. Non, mais avant d'arriver à Alger, est-ce que vous savez déjà votre parcours bien défini ? Oui, oui, on vient de Boulogne. Mais il n'y a pas de surprise. Non, 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 absolument pas. À aucun moment, vous dites, bon, allez, cette vie, je la rajoute. Allez, mon italien, toi, moi j'y peux. Non, comment ? On dit en français, on dit en italien, je touche le fer pour la fortune, non ? Cette année, jusqu'à ce moment, aucun problème. Je le dis doucement. Je vous le souhaite. Non, non, je vous le souhaite parce que, en même temps, vous finissez l'année en beauté et vous en débutez une avec une belle action, comme chaque année. Oui, bien sûr. Alors, c'est la meilleure manière d'entamer 2019 pour vous. Alors, ce soir, vous organisez un dîner-gala, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, on organise un petit dîner avec... Pour récolter des fonds, pour... Oui, oui, s'il y a des gens qui viennent, ils versent une petite chambre pour assister au dîner. Le dîner sera à l'Horacy. Oui. Et je vous répète officiellement l'invitation en direct. C'est gentil. Chaque année, il m'invite. Il n'est jamais venu. Non, mais je considère que ma place mériterait d'aller entre les mains de quelqu'un qui pourrait agir pour votre cause. Quelqu'un qui pourrait assister et apporter un petit quelque chose en plus. Vous pouvez nous honorer avec votre présence. Je sais que vous êtes dans le domaine du social. Je vous suis, je vous suis vraiment, vous ne le savez pas, mais je vous suis. Je sais que vous suivez des personnes, disons, on ne dit pas handicapés chez nous, mais disons des personnes qui ont des problèmes. Je sais que vous faites ça et je préférerais, j'aimerais bien que vous assistiez à ma soirée. Il y aura un musicien qui s'appelle Nabil Yahyaoui. Ils vont venir, quatre musiciens de Constantine. Ils vont venir à l'Efrère. Mais le but de votre événement, c'est quoi ? Le but, c'est de ramasser, on dit ça, ramasser des fonds pour les utiliser ou acheter du matériel pour les non-voyants visuels. Je voudrais bien que Mohamed parle de son expérience d'un non-voyant à Boulogne, à l'Institut, ce qu'il a appris, parce que je suis en train d'amener des non-voyants chez moi. C'est ça. Pour des stages. Alors, bien sûr, je ne peux pas amener dix. Quelquefois, j'amène deux personnes parce qu'il y a un petit appartement que je donne à eux. Et l'Institut Kavatsa de Boulogne, il leur fait le stage gratuitement, bien sûr. Ça, c'est très important. Mohamed Boumaza, vous êtes prêt aujourd'hui, après avoir vécu ce stage, à transmettre ce que vous avez appris aux autres ? Oui, ce qui est transférable, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ne sont malheureusement pas transférables. Les options, le vécu, l'expérience. Voilà, mais tout ce qui peut se faire ici, bien sûr, on est parti pour le ramener, voilà. Voilà, pour l'adapter ici à notre situation. Alors, Nino, juste pour savoir, vous m'excuserez, je vous appelle Nino parce que... Nino, 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 on va bien ici. Notre ami, notre ami en commun, c'est Yazid Aitmaïdine. À chaque fois qu'il me parle, il me dit, il y a Nino qui vient. Alors, tu t'en ont un peu bien, hein ? Non, mais, non, mais, pas de problème. C'est une introduction, c'est peut-être les deux dernières questions, parce que la dernière sera... Je voudrais bien que vous venez en Italie et vous faites un service de l'institut où lui, il a étudié. Je pourrais vous envoyer des films. Et ça, c'est très important pour nos aveugles algériens. Ce sera avec vous, en tout cas. Alors, juste pour savoir, quelle est votre histoire avec cette cause ? Comment a-t-elle commencé ? C'est terrible. C'est loin. Donc, j'ai commencé il y a 17 ans. Oui. J'ai perdu mon père. Voilà, vous savez. Et j'ai commencé à donner une... On a des photos, je ne sais pas si on peut les voir. J'ai commencé à donner trois blancards à la mairie d'Otizizou, parce que mon père, quand il était mort, il est mort, il n'y avait pas de blancards frigo. Et à la mairie, ils n'avaient rien. Alors, j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai donné les blancards, j'ai fait une petite réception. Il y avait des non-voyants avec moi. Et puis, j'avais aussi un oncle, je parle en italien des fois. J'avais aussi un oncle non-voyant ici, à Alger, qui m'a fait connaître Alger. Il est non-voyant, mais il m'a fait connaître. Et je l'amenais et on allait en... Et j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis engagé à cette mission. Et cette cause, vous l'accomplissez avec honneur et avec fierté. Et on est très heureux de vous accueillir comme chaque année. Mais je tiens juste à dire, parce que vous ne le direz pas vous-même, j'en suis sûr, que vous avez été décoré, décoré par le consul d'Algérie en Italie. Oui, oui. Alors, décoré pour la médaille du mérite du citoyen de l'année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci, merci, Mahal. Je n'ai pas voulu le dire parce que c'est un prix que... C'est un prix que je partage avec vous aussi. Vous méritez ce prix parce que vous m'avez aidé à transmettre ce que je fais aux personnes, aux Algériens. C'est un prix que je partage avec ma femme, avec mes enfants, avec tout le monde, avec les amis. Et que vous partagerez ce soir, c'est sûr. Ça se passe à l'hôtel Loracy. Oui. C'est encore une fois le président directeur général qui vous accueille et qui accompagne votre cause. Le PDG. Une canne pour l'Afrique. On le rappelle, c'est dans votre association. On aura le plaisir de vous recevoir très prochainement, si vous le permettez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Des bonnes chances pour la suite, surtout. Merci. Merci, Mohamed Boumanza. Je vous remercie. C'était un plaisir. Et puis vous revenez après Gardaïa, avant de repartir. Je vous invite d'abord ce soir. Si vous venez ce soir, je reviens après Gardaïa. Je viendrai. C'est un chantage. Je viendrai avec plaisir. Si vous venez ce soir, vous pouvez venir. Je serai vraiment... On sera, on aurait. Il y a les Italiens qui sont avec moi. Ils vont partir demain. Merci encore, en tout cas. Merci d'avoir été là. Nordin Améloche, Mohamed Boumanza. On rappelle le dinégal à ce soir à l'hôtel Loracy. Quant à nous, on va parler des potières d'un trêve. Alors, c'est un découvrir, c'est avec Fary El Hamdi. Juste après, c'est Mohamed Badré-Maghloul qui sera avec nous. Situé dans la commune d'Etrlili, à 35 kilomètres à l'est de Tiziouzou, Etrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Etrlili est connue à Tiziouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situées en face du dur durin, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, comment ils font. Et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent vaillent que vaillent à produire, le font beaucoup plus par amour, pour ce métier, que pour autre chose. Les femmes potières d'Etrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson. Le Tadjine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf, appelé localement tefza. Une pierre calcaire, broyée à coups de pilon, et à la force des bras, pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile, pour rendre les objets plus robustes. Et ce n'est pas un gros temps, un petit peu plus de coût, le fait des imtiennes, un petit peu plus vrai ! C'est un amain de l'islam, on va avoir une école de vie ille, et on va avoir une école de vie ille, et on va avoir une école de vie. Si tu vis-à-vis ille, tu vas à une école de vie ille et offert de vie ille. ou avec une école d'exembre, ou avec une école d'exembre de vie. Il est un grand âme de vie ille, il n'est pas vrai que… La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polies avec une pierre lisse et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle s'entenduit les objets avant leur cuisson. Et c'est pour montrer quelque chose de type à ça. Très bien, on va en parler d'ailleurs ce matin. C'était Félial Hamdi qui nous parlait donc des potières. Et sans plus tarder, nous recevons ce matin avec nous sur le plateau, M. Mohamed Badri-Maghloub, bienvenue à vous. Non, Badri-Mohamed Zaghloulb. Zaghloulb. Badri-Mohamed Zaghloulb. Voilà, j'ai mal prononcé. Badri-Mohamed Zaghloulb. Bienvenue à vous. Alors, avant tout, vous êtes vétérinaire. Je suis docteur vétérinaire en retraite. En retraite. Voilà. Après combien d'années ? Ben, j'ai passé quand même. C'est-à-dire, j'ai pris une retraite anticipée. Et à mon dernier poste, c'était directeur des séries vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Ensuite, je me suis installé à titre privé. J'ai travaillé un peu. On bat de classe, bon, je me suis senti un peu étranger à la profession. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus un peu perturber le fonctionnement normal de la médecine vétérinaire. Et il faut le dire parce que, bon, il faisait un peu n'importe quoi. Et vous vous êtes dit, c'est plus pour moi. Je me suis dit, je n'ai plus ma place. Il vaut mieux que j'aille faire ce que j'aime réellement. Et vous aimez... Je me suis... Mais à quel moment vous découvrez que vous aimez la poterie ? La poterie, ben, c'est à force de fréquenter les expositions et tout, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de, moi aussi, de faire un peu de poterie, un peu de céramique également. Je faisais de la peinture déjà, même cri. Et j'ai repris ma peinture. Je fais de grandes dimensions. Je fais beaucoup plus du surréalisme. Là, c'est des petites aquarelles. C'est un peu représentatif de la ville de Tipaza. Elle dit que c'est la ville à Angélvie. Oui. Là, c'est le porc. Et je fais... J'écris également pour les enfants, en langue nationale. J'écris des contes pour enfants que j'illustre moi-même. Avec des animaux ? Non. Ah, vous avez été des animaux ? Ça n'a rien à voir avec la médecine vétérinaire, non. Non, mais je me suis dit peut-être qu'en ayant eu le bonheur de travailler avec ces êtres-là... Ben, c'est beaucoup plus des contes éducatifs. D'accord. Pour les enfants. Je le fais dans une langue un peu différente de celle qui est utilisée couramment. C'est ni de la prose, ni de la poésie. C'est déjà. D'accord. C'est déjà. C'est rimé. Mais c'est quoi ? C'est en delgeant, en arabe classique ? En arabe classique. En arabe classique. C'est quand même d'un niveau assez élevé pour permettre à l'enfant d'évoluer. D'accord. Ça lui donne quand même une bonne base. Combien de livres à votre actif ? Actuellement, j'ai une dizaine de contenus. Malheureusement, ils ne sont pas édités. J'ai travaillé avec la SNED avant, quand la SNED était encore fonctionnelle. Et là, ça a été édité. Vorka, je n'arrive pas à trouver une maison d'édition digne de ce nom. C'est du mercantilisme. Ce qu'ils font, c'est carrément du commercial. Si je ne trouve pas de comité de lecture dans une maison d'édition, pour moi, c'est quand même rabaissant. C'est-à-dire qu'on m'achète de la tomate ou de la ouchnou. Quand je présente mes comptes, j'aimerais bien qu'on les lise, qu'on voit un peu ce que ça vaut. Je vous souhaite de trouver un bon éditeur ici. Il y en a sûrement, mais tant qu'il n'y en a pas. Il y en a sûrement que vous n'avez pas encore rencontré. J'espère que vous allez les rencontrer. Alors ça aussi, c'est vous. C'est-à-dire que vous faites un peu de tout. Un peu de tout. De la peinture. Même les comptes, ils disent que je suis un spécimen. On va les montrer. On va les montrer. Voilà. Expliquez-nous, ça c'est ? Ça, c'est du, disons, c'est de sableau manier, j'appelle ça. C'est une utilisation du sable. Ça, c'est un tableau fait avec du sable. C'est ça. Et j'ai repris un tableau de Hossein Ziani, un fameux peintre, un ami d'ailleurs, et je l'ai refait comme ça, dans ce style avec du sable. Alors continuez à nous raconter. Moi, je vais chercher vos comptes. Alors ça, ça, alors dites-nous, ça c'est quoi ? Ça, ça, c'est un support, c'est un support pour, disons, à mettre comme garniture sur une table basse. On peut mettre dessus une tarte, comme on peut l'utiliser pour mettre des fruits. Donc ça, bon, ça se voit, c'est une petite garniture, une petite jarre. Les cas, c'est une veilleuse, celle qui est ajourée, trouée avec. Et je fais d'autres choses, des assiettes portant de la bijouterie berbère. Je fais le service aujourd'hui. Ah, je fais, OK, Barakallahu. Alors du coup, donc ça, c'est des assiettes portant de la bijouterie berbère, pour essayer quand même de la mettre en valeur. Ah, donc, c'est tipaza, on était, c'est des petits tableaux, des aquarelles faites sur le vif seulement, sur place, sur place, des petites aquarelles. On a où le madame, on a gardé, on fait le bar, et puis bon, je fais ma petite aquarelle. Discrétos. Voilà. Alors, on va continuer à regarder ça. Alors, ça. Un tipaza, vous voyez ? Un tipaza, ouais. Voilà, calme, tranquille, elle m'a tellement plu que je me suis dit, je vais la reprendre à chaque fois. Vous habitez encore à ? Ah, j'habite à Hatatba, exactement, oui. Un petit, un petit, tranquille. Vous êtes très proche de la mer, c'est quelque chose qui vous inspire ? Ça m'inspire, j'aime la mer, et pourtant, moi, je suis originaire de Tebessa. D'accord. Donc, c'est quand même complètement différent, mais j'ai été séduit par tipaza et... Part tipaza et saboté. Alors, ça, c'est ? Ça, c'est le sud, il y a du côté de Biscala. D'accord. Il y a tellement de belles vues. Toujours sur le vif, hein ? Le vif. Jamais votre imaginaire, toujours sur place. Non, non, pas d'imaginaire. Oui, c'est vrai. Rapporté un peu de mon passage, des souvenirs. Oui, avec elle, c'est une femme chéouille, qui est en train de faire du couscous. C'est une assiette. C'est quoi la technique ? La technique, ben, c'est une assiette sur laquelle on peint. C'est en utilisant de l'acrylique. D'accord. Peinture acrylique. On supporte ça, sinon on peut l'accrocher. Magnifique. Et encore le bijou. Encore un bijou cabine. Mais là, je ne peux plus bien. Alors, vous faites quoi exactement ? Vous ne faites que ça aujourd'hui ? Vous produisez, 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 vous peignez, vous faites de la peinterie ? Je expose, de temps en temps, je participe à des expositions, mais elles sont rares, les expositions. Ah, donc, les contes. Il y a quelques contes, elles sont mâdes. Ah, qui n'ont pas été éditées. Ils n'ont pas été éditées. Elles sont, c'est des originaux. D'accord, alors on a le droit au manuscrit. Et c'est vous qui désignez les illustrations ? Oui, oui, oui. Et même le texte, l'illustration et tout. Même les... Parce que moi, je veux en même temps initier l'enfant. C'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative de dessiner, de décrire. D'essayer d'écrire. Et puis, j'essaie de lui donner des principes de base éducatifs. Vous expliquez ? Oui, allez-y. Concernant le serqa, concernant... C'est-à-dire, j'essaie, au lieu de lui donner des leçons, j'essaie de lui raconter une histoire qui finit par, disons, des conseils et tout. Bah écoutez, moi je vous promets de chercher pour vous un éditeur, soyez-en sûr, parce que c'est très beau ce que vous faites. Vous exposez actuellement ? Actuellement, chez Noir. Che Noir ? Centre culturel ? Centre culturel de Che Noir. De Che Noir. Vous exposez de la peinture, de la poterie ? Non, un peu plus de peinture, de poterie. De poterie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. On espère vous revoir très prochainement avec un éditeur. Alors bien. Badri Mohamed Zaghloul, c'était un plaisir, docteur, de vous avoir avec nous. Je vous souhaite longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Et bravo, franchement, bravo. Bravo pour ce qu'on appelle. Et j'aimerais que cette émission progresse encore davantage, parce que réellement, elle apporte beaucoup de lumière, beaucoup de lumière sur ce qui se fait en Algérie. En tout cas, c'était un bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, camarades. A demain. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada